L'info du Grand Lille en continu, Idil Gunail. Et bienvenue dans l'édition du soir. Il est 18h13 exactement, l'heure de jeter un coup d'œil sur votre carte des routes, actualisant en réel dans la métropole îloise et en direct bien sûr. Si vous devez prendre le volant, sachez que deux accidents occasionnent d'importants bouchements actuellement. Le premier sur l'A22 à Marc-en-Barre-la-Château-Rouge en direction de la Belgique. Le secteur est à éviter et puis autre secteur à éviter en raison là aussi d'un accrochage. Ça se passe sur le périphérique sud de l'île à hauteur du CHR avec des répercussions depuis le lycée Baggio. Traditionnelle répercussion je dirais. Sachez qu'un peu plus haut à une tiers en web, là aussi vous serez à l'arrêt en direction de Dunkerque. Deux à trois kilomètres de bouchons sont actuellement signalés. Signal et prudence également sur l'ARN 41 entre Wavrin et Aubourdin. La circulation se fait en accordéon en direction de Labassée. Et puis circulation en accordéon également à Fâchuménil. Ça se passe sur l'A1 en direction de Paris. Du côté du ciel, les nuages vont s'intensifier. Là aussi ce sera encombré dans les prochaines heures. La pluie est attendue en tout début de soirée sur la région des Hauts-de-France. La pluie également demain, mardi. Mais les températures vont grimper. Comptez 10 à 11 degrés pour la journée de demain. On va gagner 4 à 5 degrés. Journée humide certes, mais certes un peu plus douce tout de même. L'actualité près de chez vous et sur Grand Lille TV. On va reparler de l'emploi avec ce serveur sur Internet. Plus exactement ce concept, l'ouverture d'un portail sur Internet destiné notamment aux jeunes à la recherche d'une activité professionnelle. Ce portail le voici. Ça s'appelle Click & Job. Un site expérimenté par les missions locales de 4 villes en France, notamment celle de Lille. Le but, aider les jeunes à s'armer pour trouver du travail. En adoptant quelques bons réflexes, le site a aussi pour vocation de créer du lien social avec les acteurs économiques du territoire. Et pour le moment, ce sont 3000 jeunes qui ont été enregistrés dans ce service. Une application mobile est aussi en phase d'élaboration. Les précisions au micro de Xavier Sille. La première chose, c'est qu'on fait un peu un point sur où la personne en est, où l'utilisateur en est dans son parcours. Et en fonction, on va lui proposer des parcours, des modules pédagogiques qui sont un peu guidés pour apprendre, par exemple, à mobiliser son réseau professionnel, pour apprendre à faire attention à sa irréputation. Mais on a aussi la possibilité de faire un CV, qui est joli, même quand on a peu d'expérience, peu de formation, qui remplit bien la page, qui est agréable à lire pour un recruteur. Et on a la possibilité de dialoguer avec sa mission locale. Si je suis accompagné par une mission locale, je peux venir à la mission locale. Et la mission locale va m'aider à créer mon compte et à me rattacher à la structure pour dialoguer avec ma mission locale. Mais je peux aussi tout à fait en autonomie créer un compte sur Click&Job et avoir accès seulement aux fonctionnalités qui sont ouvertes au public. Le plus souvent, c'est à travers les quiz. On apprend vraiment beaucoup de choses, même des petits détails sur comment mobiliser son réseau, comment bien, par exemple, se présenter. Moi, c'est des petits trucs que j'aurais pas forcément bien pensé, d'avoir une adresse mail présentable. Ça paraissait un peu logique, mais pas forcément penser à la modifier exprès pour charger du travail. Je faisais un quiz, notamment pour l'information de jeunesse, sur justement les bonnes attitudes à avoir dans un entretien d'embauche. Et sur deux, trois questions, j'ai mal répondu. Et c'est là que je me suis dit, mais depuis que je passais dans ce retien, j'ai fait ces choses-là, je les ai faites. Est-ce que c'est pas ça qui a fait que j'ai pas été encore pris en emploi aujourd'hui ? – En bref, les suites du procès du théâtre au Fessal Mokhtari et Djeloul Shérifi font appel de leur condamnation. Je vous rappelle qu'ils avaient été condamnés la semaine dernière, en tout cas pour l'accusé principal à la prison à perpétuité. Son complice a quant à lui écopé de 25 ans de prison. Tous deux ont été reconnus coupables de la mort de deux personnes en 2012, après avoir tiré à coups de Kalachnikov contre le personnel et la clientèle du bar et de la discothèque, plus précisément le théâtreau situé rue Gambetta à Lille. Le procès en appel se déroulera à Saint-Omer et il aura lieu d'ici 12 à 18 mois. L'actualité sur les routes. Et vous le savez, ces derniers jours, les pics de pollution ont obligé les automobilistes à lever le pied. La semaine dernière, notamment, l'air était devenu irrespirable dans la région des Hauts-de-France. La vitesse de circulation a donc été réduite de 20 km heure faisant passer la vitesse maximale à 70 km heure sur les rocades. Alors bonne ou mauvaise idée du côté d'Europe Écologie-Les Verts, la mesure est saluée. Les écolos réclament d'ailleurs davantage et notamment une circulation alternée à Lille, comme c'était le cas la semaine dernière à Paris. Ou encore à Lyon, chez nos voisins belges en Flandre, les automobilistes devront adapter leur vitesse de circulation à partir du 1er janvier pour moins de pollution et moins d'accidents. Des mesures jugées inutiles par le président de l'Automobile Club du Nord qui s'en explique à Clotilde Le Guevac. J'ai cru voir et on s'en doutait déjà, ça n'a strictement aucun effet puisqu'on est sur un phénomène météo qui est rare en France et il y a des phénomènes d'inversion climatique. Et c'est vrai qu'avec les hautes pressions que nous avons actuellement, ça fait un chapeau et les particules ne peuvent pas s'échapper. Mais clairement, la réduction à 70 n'amène à rien du tout. Je dirais même peut-être le contraire parce que vous savez que les moteurs sont faits pour tourner sur un couple maximum et que quand vous n'êtes pas au bon régime, en fait vous polluez plus. Elle est 18h passée de 6 minutes et alors que les boutiques ne désemplissent pas en ce moment, avant les fêtes forcément, voici un concept original et qui devrait vous plaire, mesdames. Un talon de chaussures personnalisable. Et oui, c'est la proposition d'un magasin de chaussures du centre-ville de Lille en partenariat avec une société lilloise, Uni Studio. Ensemble, ils ont mis au point cette imprimante 3D capable de fabriquer des talons de chaussures sur mesure. En une heure, le client choisit parmi 450 combinaisons de talons. Le prix comptait en moyenne 125 euros tout de même la paire. Pour l'heure, le concept est encore en phase de test. Les clientes de ce magasin ont pu découvrir le talon 3D pendant deux jours. C'était vendredi et samedi. Alexis Tessier est allée rencontrer la responsable marketing de l'enseigne pour en savoir plus. Le design a plutôt été le fruit de réflexion. Sur les coloris, on s'est inspiré des coloris tendances de l'hiver avec des basiques tels que le noir et le blanc. On a aussi profité de l'effet fin d'année avec des coloris tels que le gold, le silver. Ce sont des choses qui peuvent plaire. Et sur les motifs, on a à la fois été sur des motifs tels que la corde qui sont des motifs déjà de talons existants. Mais on a du coup laissé libre cours à notre imagination sur des têtes de mort, sur des motifs noeuds qui sont des motifs un peu plus demandés mais rarement vus sur des talons de chaussures et qui du coup peuvent permettre d'apporter une touche innovante sur une chaussure en apparence commune. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans quelques instants, les prévisions météo. C'est avec Clotilde Le Guevac. Belle soirée à vous tous. Sous-titrage ST' 501